Merci Madame la Présidente et merci au Commissaire de présenter enfin une stratégie sur le long terme. Mais vous nous proposez 8 scénarios dont seulement les deux derniers scénarios visent à atteindre zéro émission en 2050. Cependant ceci repose sur les techniques d'apprentis sorciers pour capturer d'énormes et irréalistes quantités de carbone à capturer, voire à les éliminer de l'atmosphère. Si nous voulons montrer au reste du monde que l'Union Européenne reste le champion du climat et de faire en sorte de rester sous la barre des 1,5 degrés, il faut d'abord mettre la priorité sur la réduction de nos émissions. La barre doit être mise plus haut et arriver au sein de l'Union Européenne à une économie zéro émission d'ici 2040. C'est ça être leader au niveau du changement climatique. Et d'autre part, le dernier rapport du GIEC appelle à des transitions rapides et de grande envergure pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Et que nous dit la Commission Européenne pour 2030 ? Rien. Elle commence ses scénarios en 2030 comme si l'Union Européenne était en bonne voie. Le dérèglement climatique est là, il faut agir dès maintenant. Soyons ambitieux, il faut réduire les émissions de 65% par rapport à 2006-2010 si on veut vraiment atteindre la neutralité des gaz à effet de serre. Merci.